Bonjour, je m'appelle Benjamin Ayo et avec Tex aujourd'hui, je viens vous parler de l'arrêt. L'arrêt, quand on est sur le cheval, on représente bien ce que c'est, mais l'arrêt, c'est en plus d'être une position arrêtée chez le cheval, je vais rajouter une notion qui me semble importante, c'est que l'arrêt, dans l'arrêt, le cheval doit s'arrêter dans sa tête. Quand je dis s'arrêter dans sa tête, c'est-à-dire être confortable dans la position arrêtée, tout simplement pour que quand je vais monter sur le cheval, quand je vais le sceller, quand je vais le manipuler pour le brosser, quand je vais attendre devant la carrière pour entrer dans un parcours, quand je vais monter le cheval dans le camion, chaque fois que je vais demander l'arrêt, on aime et on se régale avec un cheval qui, quand on lui dit de s'arrêter à une place, reste arrêté et n'est pas en train, à ce moment-là, de commencer à bouger. Bouger au montoir peut être dangereux, bouger pour charger un cheval dans un camion peut être dangereux. L'arrêt égage à la fois de calme, de compréhension et surtout de sécurité, à la fois pour le cheval et pour le cavalier. Cet arrêt-là, tout simplement, il faut se poser la question. Chaque fois que vous demandez à votre cheval de s'arrêter, il faut se poser une question, c'est est-ce que le cheval est confortable dans la position arrêtée ? Est-ce que déjà il l'a compris et une fois qu'il l'a compris, est-ce qu'il est confortable ? Est-ce qu'il a tout pour être confortable au niveau de ses appuis et est-ce que dans sa tête il a bien compris l'exercice ? Pour développer cette notion-là, je commence à pied. Rappelez-vous de la leçon « Suis-moi » où on obtenait que le cheval nous suive à pied. Mais nous reprendrons les bases de cette leçon-là pour repositionner le début de l'arrêt pour développer le montoir et toutes les autres façons d'arrêter le cheval. On commence. Toujours la même chose, je veux que le cheval me suive. Ça c'est ma base. S'il me suit, il est à l'écoute. Pour qu'il me suive, je vous rappelle, je revalide chaque fois que le cheval me donne la tête. Je rechasse les hanches. Je rechasse les hanches. Une fois que les hanches sont chassées et que le cheval me donne la tête, ici je suis correct. Je revalide aussi le fait, recule, que le cheval recule quand je monte un peu mes mains et que je marche face à lui. S'il recule quand je marche face à lui, si je suis capable de gérer le cheval par les hanches, c'est-à-dire quand je m'approche des hanches, il doit pousser ses hanches. À ce moment-là, je commence déjà à avoir la base. Je commence déjà à avoir la base. Oh, 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 la base de l'arrêt. Bien. Oh. Pac. Pac. Là. Bien. Dans cet arrêt-là, ensuite, regardez, si j'aborde le cheval de la même façon sur le côté ici, je crée un mouvement. Donc, dans cet arrêt-là, si je viens ensuite, oh, oh, pour monter sur le cheval, je vais venir sur le côté. Et là, vous allez me dire, mais le cheval se met à bouger. Il faut bien dissocier deux choses. Regardez, je le fais face à vous. Oh, 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 oh. Il y a l'exercice qui fait que le cheval me suive. Donc, quand je bouge, il bouge. Et ensuite, si je prends le contact sur le cheval ici, à la tête, face au cheval. Et ensuite, je prends le contact sur l'encolure ici, puis je me retrouve ici, à la position du montoir. À ce moment-là, le cheval doit rester immobile. Et là, je vais pouvoir monter dessus et travailler. Si par contre, de la tête ici, je me décale d'un mètre là sur le côté et j'approche le cheval, à ce moment-là, je crée le mouvement pour que le cheval me suive. D'accord ? Et je vais bien dissocier les deux façons d'aborder le cheval. Un, je suis à la tête, je longe le cheval ici et là, il reste immobile. Deux, je suis à la tête, je me décale du cheval. Oh, 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 oh ! Je me décale du cheval sur le côté et à ce moment-là, il doit bouger ses hanches et venir. Bien. Oh, ah ! Bravo ! Ce sont donc ces deux bases-là que, à pied, vous devez valider à volonté. Pour bien valider quelque chose au niveau de l'arrêt, remettez dans le mouvement en avant et ensuite, quand vous revenez dans le calme, le cheval doit être capable de redescendre dans son mental, justement, de dire l'arrêt est quelque chose de tranquille dans lequel je suis confortable. Donc, validez ça. Mettez le cheval en avant. Je vous rappelle, comme dans le travail à l'allonge, les bras écartés, disent au cheval, part sur le cercle. Puis ensuite, je resserre les bras, je recule. Le cheval revient vers moi. J'arrête le cheval un peu en levant mes mains, je baisse et je caresse. Et là, je viens sur le côté du cheval. Il ne doit pas bouger. L'autre côté du cheval, le cheval ne doit pas bouger. Acceptez ça. Récompensez à tous les stades. Très bien. Si par contre, je pars un mètre sur le côté en écartant les mains, le cheval doit partir sur le cercle. Tant que j'ai les mains écartées, si à un moment donné, je resserre mes mains et je recule, il doit revenir et représenter sa tête à moi. Oh, brave. Ce sont ces bases-là, à pied, qui valideront déjà un arrêt dans lequel, quand vous serez à la préparation de votre cheval, je le brosse, je le scelle, je l'amène dans la carrière avant de monter dessus et au montoir. Avant le montoir, c'est la base de ce qui vous permettra d'avoir un cheval arrêté et calme. Arrêter, récompenser, arrêter, récompenser et recommencer. C'est la base, mais cette base-là, dès que vous sentez, même sur un cheval déjà éduqué, que vous perdez l'arrêt et la fixité dans l'arrêt, reprenez ces exercices de base-là. Avec ça, vous aurez la clé pour développer l'arrêt dans des bonnes conditions. Maintenant, on met un filet, on se retrouve à cheval, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'à cheval, on va développer justement toutes ces méthodes pour que le cheval s'arrête dans des bonnes conditions. On se retrouve maintenant avec Tex, juste à la différence qu'on a mis un filet dessus. Valider l'arrêt, c'est être capable de lâcher son cheval sans qu'il s'en aille. Pas parce que je veux le lâcher, mais tout simplement pour que le cheval vérifie qu'il se tienne tout seul. Regardez, je dois être capable donc de partir de la tête, caresser, longer l'encolure, me retrouver au niveau de la selle, sans que le cheval ait besoin d'être tenu. Je reviens, je passe de la tête ici, je longe, et je suis capable de venir sur le côté, toujours sans que le cheval ait bougé, alors qu'on est au milieu de ce grand manège. Une fois que j'ai fait ça, quand vous remontez sur vos rennes, ici, ajustez vos rennes gentiment, sans aller tirer sur le cheval, tout simplement pour ne pas le faire reculer. Quand vous êtes en position, mettez-vous à cheval, et vous devez être capable d'être à cheval, descendre d'un côté ou de l'autre, sans que le cheval ne bouge. Si le cheval bouge, simplement, revalidez le fait, remettez en position gentiment, remettez en position gentiment, revalidez que vous pouvez passer d'un côté et de l'autre. Pour aller plus loin dans l'exercice, si vous êtes un peu habile avec votre corps, n'hésitez pas à descendre du côté droit, et de remonter du côté droit. Bien. Cet exercice paraît être simple et anodin, mais il y a peu de chevaux qui sont capables de l'assumer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués, pour pouvoir monter à droite et à gauche, et surtout de rester immobile complètement au montoir. Validez ça, toujours en étant partant de la tête, longer l'encolure, et retrouvez-la. Une fois que cette étape-là est correctement validée, je vais vous montrer comment est-ce qu'à l'arrêt, une fois qu'on est dessus, je demande aux chevaux d'accepter certains des mouvements. Le premier mouvement que je vais demander va être à l'arrêt, demander au cheval d'être capable de donner son bout du nez, et de donner cette flexion-ci, voilà, sans bouger ses pieds. Toujours caresser, une fois que le cheval l'a donné. La même chose des deux côtés. Cette possibilité chez le cheval d'amener son bout du nez en flexion d'un côté et de l'autre va juste valider le fait que sa ligne du dessus, donc son dos, se relâche. À partir du moment où le dos est relâché, décontracté, le cheval ne va pas avoir cette envie-là de bouger. Si jamais le cheval bouge, redemandez, redemandez jusqu'à ce que le cheval reste relâché. d'un côté, et de l'autre. Sans que les pieds bougent, voilà. Quand votre cheval est capable ensuite de le faire haut, sans bouger, tant qu'il bouge, vous continuez cet exercice tout gentiment et dans le calme. Haut. Brrrt. Bien. N'oubliez pas, je récompense et je recommence. Si vous appliquez ce principe, vous aurez des résultats. Amusez-vous, prenez du plaisir. Bien. Bien. Bonjour. Junior. Merci. Bien. Pas. Sous-titrage FR ?